Bonjour les cousettes, je ne sais pas si vous me connaissez. Je m'appelle Dodinette, je suis blogueuse couture et créatrice de patrons. Et aujourd'hui, je vous propose une solution pour laver vos masques sales. Je vous montre ça tout de suite. Qu'est-ce que vous allez faire ? Ça c'est la vraie bonne question du moment. Qu'allez-vous faire de vos masques une fois que vous les avez portés ? Et potentiellement, le virus est dessus. Moi je me suis posé cette question ces dernières semaines et j'ai mis au point un petit ouvrage à coudre pour vous accompagner dans ce moment de déconfinement et j'espère qu'il pourra vous plaire. Donc je vous présente le sac à masques sales. Alors vous me direz, c'est bien joli mais les sacs on en a plein. Je pense que celui-ci vous ne l'avez pas, je vais vous montrer comment il fonctionne. Puis ensuite, à la suite de cette vidéo, vous allez avoir tout le déroulé du tuto vidéo gratuit pour vous expliquer comment coudre le vôtre. Donc ce sac, déjà, a été cousu dans du coton. C'est un coton 146 grammes de chez Stuff Fabric. Et j'ai décidé de le doubler pour être sûre. Donc vous allez voir à l'intérieur, il y a un second coton pour faire deux fois plus barrage au virus. Le principe est le suivant. Quand j'ai terminé d'utiliser mon masque, je viens le placer dans le sac. Et je refais. Donc bien évidemment, à cette étape, je me lave les mains. Ensuite, je peux oublier mon masque, il est dans la zone sale et je peux vaquer à mes occupations ou en mettre un autre si j'en ai plusieurs à mettre dans la journée. Sachez d'ailleurs que ceci est la taille 1 la plus petite qui est destinée à laver un seul masque. Mais vous allez voir, je vous ai tout prévu, des plans de coupe et des tailles des pièces pour coudre deux tailles supplémentaires. Donc une taille pour mettre un peu plus de masque et une grande taille pour celles et ceux qui mettent des masques et qui emportent toute la journée. Donc mon sac est prêt et maintenant j'ai décidé de le laver. Je suis rentrée chez moi. Je ne vais pas ouvrir mon sac et aller chercher le masque. Le but de ce sac réside là-dedans. Le but c'est de pouvoir laver son masque sans avoir à remettre ses mains en contact avec toutes les choses qui sont sales et qui sont dans la zone sale. Du coup en dessous, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai cousu une deuxième fermeture. Et moi ce que je vous propose c'est de venir l'ouvrir et de récupérer la petite languette qui dépasse. Une fois que j'ai ouvert, je vais tirer sur la languette et vous avez vu, j'ai fait tomber un filet de lavage et le masque est tombé dedans. Donc là je suis prête à nettoyer ce qui se trouve dans mon sac. Je n'ai pas mis mes mains en contact avec mon masque et ici j'ai deux petites languettes qui me permettent de clipper le bas de l'ouvrage et donc d'être sûre que mon masque ne va pas remonter à l'intérieur du sac pendant le lavage. Si vous vous posez la question, ce petit filet provient de chez la mercerie de l'étoile de coton. Elle a plein de coloris, vous pouvez vous amuser. Et il passe en machine A60 tout comme mon coton en haut-dessus que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc je n'ai plus qu'à laver mon petit masque. J'ouvre la fermeture de la zone sale. Là je vais vous montrer mais théoriquement on ne met pas ses mains dedans. Vous voyez qu'il est entièrement doublé et le but c'est de la laisser ouverte pour qu'elle se lave aussi en même temps. Maintenant je n'ai plus qu'à passer l'intégralité de mon ouvrage en machine à 60 degrés. Bien entendu je me lave une nouvelle fois les mains parce qu'on n'est jamais trop prudent. Et je suis les recommandations qui sont diffusées un peu partout en ce moment. Une fois que j'ai terminé de laver mon masque et qu'il est sec, il y a des choses à faire aussi. Mais ça vous les trouverez sur d'autres sites. En tout cas j'espère que ce tuto couture vidéo vous plaira. J'ai essayé de beaucoup le détailler et de vous accompagner dans votre création d'ouvrage. Je tiens à préciser donc ceci est un ouvrage d'Odinette, un patron que je vous offre. Il est gratuit et accessible à tous. Il n'est pas concerné par le système de licence d'Odinette. Certaines le savent, quand je propose un patron, si vous voulez vendre les créations issues de ce patron, il y a une licence à prendre. J'ai décidé pour cet ouvrage de ne pas appliquer de licence, de permettre à chacune de pouvoir le coudre et de vendre sa création s'il y a des demandes particulières. Tant que vous restez dans un processus artisanal, que vous n'avez pas une grande chaîne de production et que vous travaillez à la main. Il n'y a pas besoin de licence, juste ce qui est sympa. Si vous faites des publications sur les réseaux, pensez à indiquer que c'est un patron d'Odinette, que c'est le sac de masque sale de d'Odinette. Éventuellement, partagez la vidéo si vous le sentez. Je vous souhaite une bonne couture, soyez prudente, pensez aux gestes barrières en toutes circonstances et à bientôt les cousettes. La vidéo suit maintenant. Pour réaliser votre ouvrage, vous allez avoir besoin d'un fer à repasser de sa planche, de pinces de couture ou d'épingle. Et au niveau des pieds de machine à coudre, le pied classique et le pied pose fermeture éclair. Vous allez avoir des choses à mesurer, vous pouvez utiliser un réglet et un crayon textile ou un porte-mine pour marquer les repères. Il faudra aussi des pressions en plastique. J'ai utilisé une petite paire de ciseaux et une paire de ciseaux de couture pour découper les tissus. Pour poser les pressions, une pince pose pression. Et bien entendu, pour marquer les grandes pièces, j'ai utilisé une règle. Il vous faudra aussi votre précieuse machine à coudre. Au niveau des fournitures, il va vous falloir du filet, j'ai trouvé celui-ci, j'ai la mercerie de l'étoile de coton. Du biais, également deux fermetures éclairs non séparables en nylon. Du fil à coudre, j'ai choisi du fil à coudre Made in France trouvé chez Tissus des Ursules. Et deux types de coton différents, un pour l'extérieur et un pour l'intérieur. J'ai choisi un modèle de chez Stoff Fabric. C'est parti pour les découps. Pour le tissu extérieur, vous allez avoir besoin de découper une pièce A qui va correspondre à la partie extérieure du sac. Également une pièce C qui va former la hanse. Et quatre pièces appelées BF pour le bout de la fermeture. Il y en a deux situées en haut et en bas de l'ouvrage. Les mesures indicatives qui vous sont données sont pour la taille 1, la plus petite. Mais vous allez voir que sur le document, n'hésitez pas à faire pause. Vous avez également les mesures indicatives pour la taille 2 et la taille 3. Il y a uniquement la pièce A qui change. La pièce C et les pièces BF restent inchangées en termes de mesure. Il faudra également adapter la taille de la fermeture éclair. Pour la taille 1, c'est une fermeture non séparable en nylon de 20 cm. Pour la taille 2, de 25 cm. Et pour la taille 3, elle doit mesurer 30 cm. Vous avez le plan de coupe qui vous est indiqué. Pour le tissu de doublure maintenant, j'ai également choisi un coton de chez Stoff Fabric. qui est un coton de 146 g et donc qui était plutôt assez recommandé pour la confection de masques. Du coup, j'ai adapté cette recommandation à l'ouvrage pour faire barrière au virus. Il y a donc une pièce B qui va correspondre à la doublure de la partie haute du sac. Et une pièce D qui, elle, va former la languette sur laquelle vous allez tirer pour faire tomber le filet. De la même manière que tout à l'heure, vous avez l'indication de la pièce B pour la taille 2 et 3. Ce n'est que cette pièce qui change. La lanière D va rester inchangée. Qui est du filet de lavage ? J'ai choisi un filet que j'ai trouvé chez la mercerie de l'étoile de coton. Dans cette matière, il vous faudra découper deux pièces F qui vont correspondre à la partie filet qui sortira par le bas du sac. Pour effectuer des finitions qui soient soignées et qui durent dans le temps, j'ai choisi de poser un biais sur le bord intérieur. Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer. Nous allons travailler sur la pièce de tissu extérieur appelée A. Placez-la côté envers. Nous allons maintenant positionner la pièce de doublure appelée B par-dessus. Elles doivent se trouver envers contre envers. Alignez bien les bords pour les faire correspondre. Et vous allez voir que sur le haut et sur le bas de la pièce, il y a un petit décalage qui est normal. Nous allons effectuer un repli à l'aide du fer à repasser d'environ 0,5 cm sur toute la partie basse de l'ouvrage. Placez des pinces pour maintenir les pièces ensemble. Réalisez la même opération de l'autre côté. Réalisez la même opération de l'autre côté. Tournez votre ouvrage et effectuez un rentré d'environ 0,5 cm avec votre fer à repasser. Placez des pinces pour maintenir les pièces ensemble. Réalisez la même opération avec les deux autres pièces A et B. Réalisez une couture de maintien le long de chaque repli. Au point droit, vous pouvez travailler au ras du bord ou un peu plus loin, c'est vous qui décidez. Préparez votre canette en insérant le fil sur votre machine à coudre. Pour cet ouvrage, j'ai choisi un fil bleu qui est assorti au tissu. Vous pouvez bien sûr choisir de varier. Si vous vous posez la question, je travaille sur la machine Regina de la marque Veritas. Placez maintenant votre canette dans le support à canettes et renfilez votre machine correctement pour démarrer les premières coutures. Au niveau du réglage de la tension du fil, vous pouvez rester sur 4 et le point doit être réglé autour de 2,5 cm. Réalisons ensemble la couture le long du repli sur chaque pièce que vous avez préparé précédemment. Pensez bien à votre point arrière pour sécuriser la couture. Voici le résultat obtenu. Nous allons maintenant préparer les fermetures éclairs de haut et de bas de sac en plaçant des bouts de fermeture. Munissez-vous des 4 pièces BF que vous avez découpées précédemment. Nous allons commencer à l'extrémité de la fermeture. Placez une pièce endroit contre endroit avec la fermeture. Après le curseur en métal, ceci est important. Placez des pinces pour maintenir la pièce en place. Nous allons aussi placer un bout de fermeture de l'autre côté. Il faut donc ouvrir la fermeture et placer une pince pour maintenir les deux bords le plus près possible. De la même manière, placez une pièce BF. Assurez-vous que vous avez bien ouvert votre fermeture avant. Et elle doit se trouver endroit contre endroit à l'intérieur de la fermeture après le curseur de début. Placez des pinces pour maintenir la pièce en place. Réalisez exactement les mêmes étapes avec la seconde fermeture éclair en plaçant les deux pièces BF, toujours endroit contre endroit, après le curseur de fin et avant le curseur de début de la fermeture. Passons à la phase de couture. Pour cette étape, il faut changer votre pied. Prenez le pied post-fermeture éclair et installez-le. Si comme moi vous hésitez entre un côté ou l'autre, montez-le et vous changerez éventuellement si besoin. Il va falloir réaliser une couture au point droit à 1 cm environ du curseur de fin. Pensez à sécuriser votre couture en faisant un point arrière au début et à la fin de chaque couture. Coupez le fil et placez la pièce par-dessus le curseur de fin. Elle se trouve donc envers contre l'endroit de la fermeture. Attention, vous ne devez pas piquer avec votre aiguille dans la partie en métal. Placez votre doigt pour sentir l'épaisseur et réalisez une surpiqure au point droit. Cette couture n'est pas essentielle, elle permet juste à la pièce BF d'être maintenue en place. Coupez les petits fils qui dépassent. Une fois la couture terminée, retournez votre ouvrage et vérifiez que le curseur se trouve bien entre les deux coutures. Travaillons maintenant de l'autre côté de la même manière. Retirez les pinces et réalisez une couture au point droit à environ 1 cm de la partie en métal. Repliez la pièce envers contre endroit de la fermeture, attention encore au curseur en métal. Ne tapez pas dedans avec l'aiguille. Et réalisez une surpiqure au point droit sur la pièce. Pour des finitions plus soignées, vous pouvez éventuellement allonger votre point si vous le décidez. Voici le résultat obtenu. Et vérifiez une nouvelle fois que le curseur se trouve entre les deux coutures. Réalisez cette étape sur la seconde fermeture éclair également. Nous allons maintenant coudre la première fermeture éclair. Prenez une des pièces de tissu extérieur que nous avons préparé tout à l'heure et nous allons venir coudre la fermeture dessus. Attention, si votre tissu a un sens, nous travaillons sur le bas de l'ouvrage. Le motif doit donc être tête en bas. Centrez la fermeture éclair endroit contre endroit sur le haut de la pièce et placez des pinces pour la maintenir en place. Réalisez maintenant une couture au point droit pour fixer la fermeture à l'aide de votre machine à coudre sur toute la longueur de la pièce. Placez votre ouvrage sous le pied de biche et réalisez votre couture. Alignez le pied sur le bord du tissu et déplacez l'aiguille si besoin. Nous allons commencer cette couture au bord de l'ouvrage. La fermeture éclair ne va pas jusqu'au bout. Cela est normal, c'est pour vous faciliter l'assemblage final en enlevant des épaisseurs. Réalisez votre couture doucement le long de la fermeture et lorsque vous arrivez au niveau du curseur, plantez l'aiguille, soulevez le pied, si besoin soulevez-le un peu plus haut et faites passer le curseur de l'autre côté du pied. Pensez à bien abaisser votre pied avant de reprendre votre couture et continuez-la sur tout le long de l'ouvrage jusqu'à la fin en réalisant une couture avant-arrière, c'est-à-dire pour la sécuriser lorsque vous arrivez à l'extrémité du tissu. Nous allons maintenant venir placer le filet. Si, comme sur mon ouvrage, un petit morceau de tissu de votre fermeture déborde, n'hésitez pas à le couper. Vous devez placer la pièce F entre les deux curseurs de la fermeture. S'il ne rentre pas dans un sens, tournez-la dans l'autre et vérifiez que tout est correctement installé. Pensez à ouvrir la fermeture, aligner le haut de la pièce F sur le haut de la fermeture et placer des pinces pour maintenir les pièces ensemble. Nous allons maintenant réaliser une couture au point droit sur toute la longueur de la pièce F en commençant et en arrêtant notre couture à 1 cm du bord. Pour nous aider, nous allons placer un repère. Pour cela, mesurer 1 cm à partir du début de la pièce F et marquer un repère avec notre crayon textile. Positionnez votre ouvrage sous le pied et commencez la couture à partir du repère. Placez-vous correctement et n'oubliez pas votre point avant-arrière pour sécuriser la couture. Réalisez la couture sur toute la longueur et bien entendu, il va falloir vous arrêter pour faire passer le curseur de la fermeture éclair. Pensez bien à planter l'aiguille avant de le faire traverser. Continuez votre couture et arrêtez-la au niveau du second repère. Nous allons maintenant placer la fermeture sur la seconde pièce extérieure. Positionnez votre fermeture déjà en place, endroit contre endroit avec la seconde pièce de tissu extérieur restante. Pensez à la centrer en alignant bien tous les bords des pièces. Placez des pinces de couture pour maintenir les pièces ensemble. De la même manière que pour la première couture d'assemblage, réalisez une couture au point droit sur toute la longueur de la pièce. Placez-vous compté en vert et positionnez de la même manière une pièce F en l'alignant sur le haut de la fermeture. Elle doit correspondre et être alignée à la pièce déjà en place. Placez des pinces pour maintenir les deux pièces ensemble. Puis, de la même manière que pour la couture d'assemblage réalisée précédemment, vous allez réaliser une couture au point droit en commençant en arrêtant la couture à 1 cm du bord. Placez-vous compté en droit et réalisez maintenant une surpiqure au point droit le long de la fermeture éclair. Le but est d'obtenir des finitions soignées. Attention, comme vous pouvez le remarquer, en dessous se trouve votre filet. Pensez donc à bien le tendre pour éviter qu'il vienne se prendre dans les dents de la fermeture une fois l'ouvrage terminé. Réalisez cette opération sur toute la longueur de la pièce. Puis, travaillez de l'autre côté en réalisant une couture au point droit de la même manière. Sur la pièce C, mesurez 1 cm sur le bas de la pièce côté envers, de manière à former un repli sur 1 cm. Marquez ce pli au fer sur toute la longueur. Puis, réalisez la même étape de l'autre côté de la pièce pour effectuer un repli côté envers. Repliez ensuite l'ouvrage envers contre envers en alignant bien les bords où se situent vos replis. Placez des pinces et marquez ce repli au fer pour qu'il tienne en place. Vous êtes en train de former l'anse du sac. Réalisez les mêmes étapes avec la pièce D. Placez des pinces et réalisez ensuite une couture au point droit sur toute la longueur de l'ouvrage au niveau du repli. A cette étape, changez le pied de votre machine à coudre en plaçant le pied classique. Insérez votre ouvrage en positionnant la partie ouverte au niveau de l'aiguille. Réalisez ensuite une couture au point droit au ras du bord ou à 0,5 cm de marge de couture. Vous pouvez allonger votre point à cette étape pour obtenir des finitions soignées. Vous êtes en train de former l'anse. Réalisez cette couture jusqu'au bout de la pièce. Quand vous avez terminé, vous pouvez réaliser la même opération avec la seconde pièce qu'il vous reste pour former maintenant la languette qui se trouve à l'intérieur du sac et qui va vous permettre de sortir le filet sans avoir à toucher votre masque sale. Tournez votre ouvrage côté envers au niveau de la partie enfilée et pliez la bande de tissu de doublure endroit contre endroit pour former une sorte de poignée. Vous pouvez la positionner en biais si vous le souhaitez ou tout droit, c'est vous qui décidez. Dans cet ouvrage, j'ai choisi de la placer droite et donc j'ai placé une pince. Voilà, je replie la deuxième partie enfilée par dessus en alignant bien les bords et je place des pinces sur tout le tour de l'ouvrage pour me permettre de positionner facilement mon biais. Repliez votre tissu de manière à n'obtenir que la partie enfilée devant vous. Nous allons maintenant placer le biais. Repliez l'extrémité du biais de sorte à obtenir des finitions soignées une fois l'ouvrage cousu. Ouvrez le repli du biais qui se trouve côté envers et venez l'aligner sur le bord de la partie enfilée. Attention, vous ne pouvez pas le positionner trop près de la fermeture éclair qui se trouve en haut. Positionnez le biais jusqu'à l'angle. Nous allons maintenant faire tourner le biais en angle droit. Repliez-le en diagonale de manière à aligner le bord du biais sur le bord du tissu et faites-le revenir sur lui-même. Je suis désolée, au moment de cette vidéo, je n'ai pas vu que mon bras passait devant la caméra. Vous n'allez peut-être pas tout voir. Ce n'est pas grave, continuez à la regarder. Vous allez voir par la suite au prochain angle un peu mieux en détail comment tourner le biais. Alignez bien le bord et placez des pinces. Nous allons passer au deuxième angle. Regardez. Il suffit de plier le bord du biais en diagonale de manière à faire correspondre le bord du biais avec le bord du filet. Vous voyez ? Et ensuite, on vient replacer le biais sur lui-même pour former un angle et revenir jusqu'au point le plus haut. Votre biais dépasse est normal, je vous en ai mis plus. Regardez à quel endroit il se positionne et coupez-le un peu plus long que prévu. Repliez la partie du haut comme nous avons fait au début et placez une pince. Nous allons maintenant coudre le biais ensemble. Il faut réaliser une couture au point droit au niveau du premier repli du biais, vous le voyez. Et au moment de l'angle, nous n'allons pas coudre tout droit. Nous allons arrêter la couture avant de pouvoir tourner. Rassurez-vous, nous allons le faire ensemble. Je suis en train de vous montrer à quel endroit il faut coudre. Si vous voulez que la couture suivante ne se voit pas, je vous conseille de changer de fil et de le prendre la même couleur que le biais. C'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. Placez votre ouvrage sous votre pied de biche en alignant bien le bord du pied avec le bord du tissu et donc du tissu filet. Si la fermeture vous gêne comme là dans cette vidéo sur les points de départ, décalez le pied légèrement, ce n'est pas grave, nous rattraperons les points plus tard. Réalisez une couture au point droit au niveau du premier repli. S'il y a besoin, pensez à décaler votre aiguille pour qu'elle tombe exactement dans le repli pour obtenir de finitions soignées. Réalisez votre couture tranquillement et quand vous arrivez à l'extrémité au niveau de l'angle du biais, retirez les pinces et dépliez l'angle du biais. Vous devez voir apparaître un repli en diagonale. Réalisez votre couture jusqu'au centre. Faites un point d'arrêt et coupez le fil. Repliez maintenant le biais de l'autre côté. Laissez une pince pour le maintenir en place et tournez votre ouvrage. Commencez la couture à peu près à l'endroit où vous vous êtes arrêté. Et réalisez-la sur toute la longueur de l'ouvrage. Nous allons arriver au second angle. La marche à suivre est la même. Continuez. Retirez vos pinces. Repliez le bord du biais de manière à voir apparaître le pli en diagonale. Et de la même manière, réalisez votre couture jusqu'à à peu près la moitié. Arrêtez votre fil. Repliez une seconde fois l'extrémité du biais et tournez votre ouvrage. en positionnant le pied de biche au niveau de la couture réalisée précédemment. Cousez de la même manière la partie qui remonte jusqu'à la fermeture. Jusqu'à l'extrémité du biais replié. Et arrêtez votre couture. Si vos finitions ne sont pas parfaites, n'ayez pas d'inquiétude. De toute façon, la partie où se trouve le biais se trouve à l'intérieur de l'ouvrage. Et personne n'ira voir si votre couture est droite. Nous allons maintenant replier le biais de l'autre côté du filet. Pour cela, repliez-le en deux et faites correspondre le biais au dos de la partie enfilée. Placez des pinces pour maintenir les pièces ensemble. Nous sommes en train de préparer la future couture. Ajustez bien le bord du biais soigneusement. Prenez votre temps et positionnez-le aussi doucement dans l'angle. Si comme moi, au niveau de cet angle, votre couture n'est pas parfaite, cela n'est pas dérangeant, continuez tranquillement. L'essentiel est que le biais vienne finir proprement le bord du filet pour éviter qu'il ne frotte sur le masque lors du lavage et qu'il vienne s'abîmer trop rapidement. Placez vos pinces et nous allons maintenant réaliser une couture au point droit pour coudre le biais ensemble. Si vous souhaitez obtenir des finitions parfaites, vous pouvez venir couper le bord du biais en diagonale pour qu'il ne dépasse pas une fois replié. Mais ça, c'est vraiment un détail, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Nous allons maintenant coudre le biais et pour cette étape, j'ai choisi de me positionner du côté du biais qui n'était pas encore cousu. Cela me permet de voir que je pique bien au bon endroit. Réalisez une couture au point droit en plaçant le pied au bord du biais, en prenant soin de toujours être sur le pied. Tout simplement, au niveau de l'angle, je plante mon aiguille et je tourne mon ouvrage comme un ouvrage classique. Si votre machine a du mal à passer les épaisseurs, pensez à allonger votre point pour l'aider un peu. Allez-y tranquillement et une fois arrivé au deuxième angle, de la même manière, tournez. Si le biais se défait un peu, pas de panique, on le replace et on continue sa couture. Ceci est la dernière étape de pose du biais. Rassurez-vous, la suite va être plus facile, c'était le point le plus technique. Terminez votre couture à l'extrémité du biais, en faisant un point avant arrière. Coupez votre fil et admirez le résultat obtenu. Mon biais est parfaitement posé. Voici donc le résultat obtenu. Repliez votre tissu et vérifiez que tout se place correctement. La fermeture doit coulisser sans accroc et lorsque vous tirez sur la languette, le sac enfilé doit sortir. Une fois que vous avez fait cette vérification, replacez chaque chose à sa place et refermez la fermeture. Nous allons maintenant poser la fermeture sur le haut du sac. Pour cela, placez le haut de la pièce devant vous, ainsi que la fermeture réalisée précédemment. Placez-la sur votre ouvrage, endroit contre endroit. Bien entendu, si les morceaux de tissu dépassent, vous pouvez les découper pour aligner plus facilement la fermeture éclair. Et alignez-la sur le haut de l'ouvrage en la centrant. Placez ensuite des pinces pour maintenir les pièces ensemble. Idéalement, bien entendu, il faut mesurer l'espacement des côtés pour être sûr qu'elle est bien centrée. De la même manière que pour la première pose de fermeture éclair, réalisez une couture au point droit sur tout le haut de votre ouvrage. Avant de continuer, prenez la bande que nous avons réalisée précédemment dans le tissu extérieur. Et venez marquer deux repères à 6 cm du bord et à 12 cm. Découpez ces morceaux de tissu qui vont vous permettre de faire les petites languettes qui permettent d'accrocher les deux parties du sac ensemble. Pliez les deux morceaux que vous venez de couper en deux et placez une pince pour les maintenir ensemble. Nous allons maintenant travailler sur la partie extérieure de l'ouvrage. Avec votre règle, marquez un premier repère à 2 cm du bas de l'ouvrage au niveau de la fermeture éclair, puis à 0,5 cm du bord. Venez aligner la petite languette que vous venez de créer de manière à ce qu'elle se trouve au niveau du repère qui se trouve à 0,5. Réalisez les mêmes opérations de l'autre côté. Marquez un repère à 2 cm en partant du bas, puis à 0,5 cm du bord. Placez la languette de la même manière, la partie ouverte doit se trouver vers l'extérieur de l'ouvrage. Elle se trouve déportée, cela est normal. Nous allons maintenant travailler sur le bas de l'ouvrage. Avec votre règle, venez marquer un repère à 7,5 cm du bord de chaque côté. Ces repères vont vous permettre de placer la hanse qui correspond à la dernière partie restante de la bande. Pliez-la en deux et faites correspondre l'extérieur de la bande au niveau du repère que vous venez de dessiner. Placez-la bien à plat et venez la positionner au niveau du second repère. Nous allons maintenant réaliser une couture de maintien à 0,5 cm du bord sur chaque morceau que nous venons de placer. La hanse et les deux languettes. Ce sont maintenant les dernières étapes d'assemblage. Pliez votre ouvrage en deux endroit contre endroit. Le tissu de doublure se trouve face à vous. Et alignez les bords. La fermeture éclair doit se trouver endroit contre endroit au niveau de la partie qui n'en possédait pas encore. Placez des pinces pour maintenir les pièces ensemble. Comme aux étapes précédentes, réalisez une couture au point droit sur tout le haut de l'ouvrage au plus près de la fermeture éclair. Il ne nous reste plus qu'à fermer les côtés de notre sac. Pour cela, nous allons créer des coutures anglaises. Retournez l'intégralité de votre ouvrage sur l'endroit. Vous pouvez d'ailleurs vérifier que la fermeture coulisse bien et que tout est bien en place. Placez le filet correctement, fermez la fermeture. Vous allez maintenant aligner tous les bords et placer des pinces sur les côtés pour pouvoir réaliser une première couture. Alignez bien vos pièces tranquillement en prenant le temps pour ne pas former de plis. Réalisez maintenant une couture au point droit de chaque côté de votre ouvrage à 1 cm de marge de couture. Vous pouvez une nouvelle fois changer votre pied et positionner le pied classique. Alignez bien le tissu au bord du pied de biche et si votre machine a du mal à passer les épaisseurs, pensez à allonger le point pour l'aider. Réalisez une couture au point droit sur tout le côté du sac jusqu'au bout du tissu. Coupez votre fil et réalisez les mêmes opérations de l'autre côté. Vous êtes en train de créer la première couture anglaise. Nous allons ensuite retourner pour obtenir des finitions parfaites. Placez votre ouvrage devant vous. Vous pouvez couper les petits fils qui dépassent s'ils vous dérangent. Vous n'avez pas forcément besoin de cranter les marges de couture, c'est très bien ainsi. Ouvrez votre sac et retournez l'intégralité sur l'envers. Attention, pensez à bien ressortir les bords de fermeture. Soit avec votre doigt ou un objet pointu pour éviter de former des plis. Ressortez la hance pour ne pas qu'elle vous gêne. Et roulez le bord du tissu entre vos doigts. De manière à bien l'aligner. Il doit être bien plat. Placez des pinces de chaque côté pour que le tissu ne bouge pas avant de réaliser la prochaine couture. Il peut y avoir un peu d'épaisseur en haut au niveau des fermetures. Ne vous en souciez pas pour le moment. Contentez-vous de placer le bord du tissu. Nous allons voir quoi faire après au moment où nous allons l'assembler. Nous allons maintenant réaliser une couture au point droit à 1,5 cm de marge de couture. C'est-à-dire au-delà de la marge de couture existante à l'intérieur du sac. Placez votre sac du côté du filet et marquez un repère à 1,5 cm pour vous aider à démarrer la couture. Placez ensuite votre ouvrage sous le pied et regardez le repère qui se trouve sur le côté. Mémorisez-le bien, il va vous servir de guide. Réalisez maintenant une couture au point droit en alignant bien le bord du tissu au niveau du repère. Allez-y tranquillement. De manière générale, si votre machine a du mal à passer les épaisseurs, allongez le point. Quand vous arrivez en bas, repliez le bord de la fermeture. Cela évitera de former trop d'épaisseurs. Faites un point d'arrêt et coupez votre fil. Vérifiez que vous ne voyez pas trop la marge de couture de l'autre côté. Si comme moi, vous ne voyez qu'un ou deux fils, cela vous conviendra. Réalisez les mêmes opérations de l'autre côté. Je marque le repère pour vous montrer, mais vous n'êtes pas obligé. Placez le tissu sous le pied en essayant de limiter l'épaisseur à coudre. Et comme tout à l'heure, guettez le bord de votre tissu et vérifiez qu'il est bien aligné sur le repère sur toute votre couture. Au bout, repliez la fermeture éclair. De manière à limiter l'épaisseur, votre couture est terminée. Félicitations, votre ouvrage est terminé. Retournez-le intégralement sur l'endroit et ressortez bien le bout des fermetures éclair. Vous devez obtenir des petites languettes sur lesquelles nous allons maintenant placer des boutons de pression. Ressortez bien les coutures un maximum et si jamais vous avez des petits fils qui dépassent, vous pouvez les couper à cette étape. Faites attention de ne pas couper votre sac, cela serait dommage. Plaçons maintenant les pressions en plastique. Pour cela, vous avez besoin de deux dessus de pression, d'une partie mâle et d'une partie femelle. Nous allons les poser en utilisant une pince. Placez la première pression et faites traverser la tige au niveau de la languette. Si vous avez besoin de plus de détails pour poser une pression, une vidéo s'affiche en haut de votre écran. Il vous suffit de cliquer dessus. Posez le premier bouton pression, mâle ou femelle, comme vous souhaitez, à l'aide de votre pince. Et placez la pression en face de manière à ce qu'elles se pressionnent ensemble. Faites attention de bien tourner la partie qui se clipse du côté de la partie mâle déjà en place. Pressez fort, vos pressions sont posées. Félicitations, votre ouvrage est terminé. Vous êtes prête pour le décontinement. Il ne vous reste plus qu'à placer vos masques sales dedans au fur et à mesure de la journée. Pensez bien à vous laver les mains lorsque vous manipulez un masque sale. Puis ensuite, comme je vous expliquais, il suffit de tirer la languette pour voir le masque arriver dans le filet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, je possède une page Facebook intitulée Les tutos couture de Dodinette où je partage en temps réel plein d'astuces couture et une page Instagram appelée Happy Dodinette. Merci beaucoup pour ce moment de couture et prenez soin de vous. Merci. Merci.